Salut tout le monde, c'est Nicolas et j'espère que vous êtes bien pour cette nouvelle vidéo sur FreeCAD FreeCAD, open sourced, free software, pour 3D modeling Vous pouvez créer toutes les modèles 3D Vous pouvez aussi commencer par un sketch Et commencer par un plan 2D Après convertir dans les modèles 3D Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice avec le part-design workbench Et grâce à cela, vous verrez différentes features et le processus Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à mes channels YouTube Et sur la première ligne dans la description, il y a un cours complet sur FreeCAD Donc si vous voulez apprendre FreeCAD, vous voulez apprendre le part-design workbench, le part-design workbench Et toutes les principales features de ce software, aussi différents workbenches Et vous voulez créer vos modèles 3D C'est dans le premier lien dans la description Il y a beaucoup d'hours de cours de training Et mes cours de training Et avec les modèles de structure et de session Donc, nous allons commencer par cet exercice La première chose que je vais faire C'est d'abord, vous devez aller sur le part-design workbench Et vous devez créer un corps au début, comme ça Après, vous avez vos modèles, la construction 3D Et vous pouvez trouver votre corps ici Et sur la liste de tasks, vous pouvez créer un sketch Mais vous pouvez aussi cliquer ici, pour créer un sketch Donc, nous allons créer notre premier sketch Je peux utiliser l'axe xy-plane, juste comme ça Et créer un sketch sans utiliser la grille Mais vous pouvez garder l'autoconstraint Donc, nous allons créer un rectangle, comme ça Sur cette partie, juste comme ça Et nous allons appliquer les contraintes La première chose qu'il faut faire C'est de cliquer sur la distanciation horizontale Cette ligne à cette ligne Et nous allons activer 100 mm Nous allons continuer On va cliquer sur la distanciation verticale Et nous allons activer 100 mm aussi Je dois juste centrer à l'intersection de l'axe Et pour cela, vous pouvez appliquer Constraint Symmetrical Je peux cliquer sur ce point Cliquer sur ce point Et vous avez besoin de cliquer sur l'axe Ce point Et grâce à cela, je suis parfaitement dans le mider Utilise exactement le même outil Constraint Symmetrical Et cliquer sur ce point ici Ce point ici Et sur le x-axis Et prendre un glace Maintenant, c'est parfait Parce que mon sketch est parfaitement dans le mider Et je peux cliquer sur Closer Maintenant, j'ai ce sketch Juste, nous allons créer notre première extrusion Vous avez une liste de tasks Mais vous pouvez aussi cliquer ici Pad Et juste, ou Pad ici Create une extrusion Cette extrusion Elle a une valeur de 10 mm Et juste cliquer sur OK Maintenant, la prochaine étape C'est de créer un autre sketch C'est de la vue de l'avant Et vous avez besoin d'aller sur Models Et créer un nouveau sketch Clique ici On va travailler sur le x-z-plane cette fois Et la chose que nous allons faire C'est de cliquer sur Géométrie externe Et grâce à cela, je peux récupérer Une ligne de ma autre géométrie Et grâce à cela, j'ai ce point Et cette ligne Juste comme celui-ci Perfecte, comme vous pouvez le voir Donc maintenant, la chose que je peux faire C'est de... Je vais appliquer Show Grid Grid Snapping Options Et créer ma première ligne Utiliser un outil polyline Comme celui-ci Décrisons un peu La taille de la grise Avec, par exemple, juste 6 Et... Appliquez le front Vous pouvez juste cliquer ici Et arriver, par exemple, sur cette partie Juste ici Et je peux créer quelque chose comme ça Vraiment autour de cette direction Vraiment ici Et faire quelque chose ici Comme ça Et continuer Donc je vais juste utiliser mon grise Sans une valeur spécifique Vous avez besoin de revenir Et juste Snap Quand vous snapz ici Vous pouvez trouver Ce petit icône C'est Constraint Coincidence Et vous pouvez avoir C'est automatiquement Parce que sur la gauche Vous avez Autoconstraint Comme ça Et j'ai créé ce sketch Take a glance about the render Of this sketch Maybe I can make some little modification If I select my front view Press escape Once To maybe drag and move And increase the size Maybe on this direction Maybe I can move also here And move also here Just like that I can enter a value on this line I have 80 I want to make something Yes 80 mm Will be great Perfect So now Just click on close I have this new sketch And it's perfect Because I want to create a revolution So this time It is not an extrusion Select the sketch Task And revolution Or you can click on revolution Here And perfect I can obtain this render And Select 360 degrees Keep the right axis And just validate Just like this Now the next step Is to Add little transformation On this edge Click on this edge Oops Click on this edge Just like that And we can activate On the task fillet Let's click on fillet Activate a value of 4 And you can add another edge This edge Like this And also Add another edge And this edge Automatically you will have the preview After And click on ok Just like that I think it didn't apply on this edge Let's do this again This edge Fillet Activate a value of 4 And just validate Now the next step Is to click on this face You click on this face here And you create a sketch Directly on this face Show grid Grid snapping options And The thing that I'm going to do Is to create a circle Directly here We can zoom little bit And create the first circle With a radius You can click on this element And activate Constraint arc or circle Let's activate a value of 4 And just validate Just like that And thanks to that I created this element Maybe I'm going to make something different 8 Let's try with 6 And if I drag and move here No, just stay like this It's ok for my example I just want to show you the repetition So you can close the sketch And I created this element On this corner Now I want to create a hole inside Models You have your sketch selected Task You can create a pocket You can also find the pocket here And just click You have different types You can apply through all And thanks to that I can create a hole inside like this And now if I want to repeat this element On each corner I can select my top view And you can activate a repetition The best things to do here It can be polar patterns Click on polar patterns And you need to select the feature The feature in my models It is the last pocket So you go on task You click on the last pocket And you validate The next step is to select the angle And the number of occurrences In this example It's simple I need to change For four occurrences And about the axis Normal sketches axis It's ok So I don't need to change anything But sometimes You will have to change the axis Here I don't need And I can click and validate And take a glance I created this type of render Just like that And the last thing that I'm going to do Is to click on the top Here And create a sketch Click sketch options And I can, why not I'm not going to show grid But take a glance Yes, if I show grid I work Perfectly on the top of this element I can click top view And create a circle again Create a small circle From the center point And You can click on the circle Activate a constraint With a value of 4mm again Like this And Let's just click on close Let's create a little hole And Select the sketch Create directly pocket And I can just change Little bit On this direction Let's just apply For example 10 Just like this Here And That's it We are going to finish With this little object And One of this first Exercise To train yourself For example With 3CAD And the part design And understand The principle Of the part design workbench You need to create a body Then you need to create Different sketches And after you can create Extrusion You can Create Pocket You can create also Revolution At bevels You can make a lot of things A lot of amazing things Using FreeCAD If you like my videos Subscribe to my YouTube channels You can also let likes on the video First link on the description The complete course is available So if you need to train If you need to learn A lot of freeCAD In a structure A structure curve Because everything is well structured It is on the first link On the description Many hours of training videos You will learn All the part workbench All the part design workbench All the sketch workbench In details To perfectly create All your 3D models For our next video See you Ciao ciao